Notion G24, caractériser des triangles semblables. Première partie, définition. Deux triangles sont semblables lorsque leurs angles respectifs ont la même mesure. Exemple. Alors, ici on a deux triangles, les triangles ABC et DEF, et donc il y a le codage des angles pour nous montrer qu'ils ont des angles respectifs de même mesure. Donc il n'y a plus qu'à écrire dans la démonstration. Premier angle, si je regarde l'angle vert, dans ce triangle-là, il s'appelle ACB. Il est codé de même manière que l'angle dans l'autre triangle qui s'appelle DFE. Donc ils ont la même mesure. L'angle bleu, il s'appelle BAC. Il a la même mesure que l'angle EDF. Dernier angle, l'angle rouge, donc il s'appelle ABC, donc le premier triangle. Il a la même mesure que l'autre angle rouge qui s'appelle DEF. Du coup, je suis bien dans la configuration de la définition. Ils ont leurs angles respectifs qui ont la même mesure, donc on appelle ça des triangles semblables. Donc, par définition, les triangles ABC et DEF sont semblables. Donc je ne suis pas obligée de réciter la définition quand justement on utilise la définition. Remarque, si deux triangles sont égaux, alors ils sont semblables. Par contre, la réciproque est fausse. Si on a deux triangles semblables, ils ne sont pas forcément égaux. Donc là, bien faire attention. Semblables, ça veut dire qui ont leurs angles respectifs deux à deux de même mesure, alors qu'égaux, il faut qu'ils aient les côtés deux à deux de même longueur. Remarque. Deuxième, pour démontrer que deux triangles sont semblables, alors on n'a pas besoin de montrer que les trois angles respectifs ont la même mesure. Il suffit de montrer que pour deux, puisqu'on a la propriété de la somme des mesures des angles dans un triangle qui est égal à 180 degrés. Deuxième partie, propriété. Si deux triangles ABC et A'B' sont semblables, alors les longueurs de leurs côtés respectifs sont proportionnelles. On a du coup A'B' sur AB qui est égal à A'C' sur AC qui est égal à B'C' sur BC qui est égal à un certain nombre K. Si le rapport K est plus petit que 1, alors je sais que A'B'C' c'est une réduction de ABC dans le rapport K. Ça veut dire que le A'B'C' est un triangle plus petit que ABC. Et si le rapport K est plus grand que 1, alors A'B'C' est un agrandissement de ABC de rapport K. Du coup, on obtiendra un triangle plus grand. Propriété réciproque. Si les longueurs des côtés de deux triangles sont proportionnelles, alors je vais pouvoir en déduire que les triangles sont semblables. Alors ici, dans cet exemple, donc on a deux triangles ABC, E, E, D, F. Cette fois-ci, on connaît les longueurs des côtés. Alors, je ne vais pas rappeler toutes les longueurs, on va simplement montrer du coup que les longueurs des côtés sont proportionnelles. Alors pour cela, il faut voir quelle longueur va avec quelle autre longueur par rapport au triangle. Alors le plus simple, c'est de prendre la plus grande. Donc je vais prendre la longueur E, F dans le triangle bleu et je vais la diviser par la longueur la plus grande dans l'autre triangle qui est BC. Voilà, donc E, F, c'est 10,5 et je vais diviser par BC qui fait 7. Donc si on prend la calculatrice et qu'on tape, on obtient 1,5. Je fais ça pour deux autres côtés. Alors je peux prendre cette fois-ci le plus petit côté, donc c'est E, D, dans le triangle bleu, qui va aller avec le plus petit côté dans le triangle rose qui est AB. Ensuite, E, D, je remplace, c'est 7,5 et l'autre AB, c'est 5. Je prends ma calculatrice, je tape mon quotient et j'obtiens 1,5. Je fais ça pour la dernière paire de côtés. Donc celui du milieu, donc F, D, que je vais diviser par celui du milieu qui est AC. Donc F, D, c'est 9 et l'autre c'est 6 et j'obtiens encore une fois 1,5. Voilà. Donc là, on a montré que EF sur BC c'est égal à ED sur AB et c'est égal à FD sur AC. Et on a même trouvé que ça faisait 1,5. Donc là, on vient de montrer en fait que les longueurs des côtés des deux triangles sont proportionnelles. Donc là, je vais pouvoir dans le or reciter la propriété. Donc je vous rappelle que les propriétés, il faut les apprendre par cœur sinon on ne peut pas faire de démonstration. Donc si les longueurs des côtés des deux triangles sont proportionnelles, alors ces triangles sont semblables. Donc ici, on vient de prouver que les triangles ABC et DEF sont semblables. et on a même mieux. Ici, on a montré que le rapport était 1,5. Donc le premier, c'est un agrandissement de rapport 1,5 par rapport au triangle rose. D'accord ? Remarque. Dans une configuration de Thalès, on a deux triangles semblables et une homothésie transforme un triangle en un triangle qui est lieu semblable. Voilà, la notion est terminée. Il vous reste juste à faire l'exercice d'application qui est donné sur votre énoncé. sur votre énoncé. Merci. 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 Merci.